Hey salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'essai de la Magnum XR Replica Bluefire Alors on va faire un petit point sur ce qui est de la partie mécanique qui est montée dessus pour ceux qui ont suivi On est sur un moteur 49.9 Doppler liquide avec une très très bonne compression, on est sur le point haut de la compression Et dessus j'ai un carburant 15 Et donc vous allez voir j'ai quand même fait quelques essais sur béquille avant, je l'ai fait tourner au ralenti J'ai quand même contrôlé ma bougie même si je ne l'ai pas essayé en pleine puissance Mais ça permet d'avoir une idée, on est trop faible Et certains d'entre vous me l'avaient déjà dit au niveau du montage, ils m'avaient dit John avec un carburant 15 tu seras trop faible En effet mais je voulais essayer donc je prends note, je tiens à informer que tous ceux qui me font des retours Même quand j'avais oublié le joint sur ma cale en bas qui m'ont fait la réflexion Qui m'a permis de refaire le moteur le soir même après la sortie de la vidéo pour modifier et éviter de faire une connerie Donc merci de tous vos retours On m'avait dit que le carburant 15 serait trop faible et en effet il est trop faible Mais je voulais quand même tester, je voulais quand même essayer J'aime bien voir les choses par moi même et comprendre la réaction de la machine et comment ça fonctionne Donc là aujourd'hui sur le carburant 15 dès l'ortho on a un gicleur de 96 On peut encore monter les gicleurs mais ça sert à rien parce que du coup derrière on a plus d'air qui rentre Donc au final on se trouve avec trop d'essence et pas assez d'air Et là vous allez voir comment elle se comporte, c'est là où elle réagit le mieux Et pour vous donner des idées, moi j'ai quand même fait quelques petits essais avant 2-3 km à chaque fois Donc là on va être un peu pauvre en essence, on va quand même faire un essai On ne devrait pas casser le moteur, il n'y a aucun souci, j'ai quand même de l'huile Donc on est tranquille Puis on ne va pas non plus tirer dedans parce qu'on est encore sur du rodage Mais un carburant comme ça, le moteur demande beaucoup d'essence En ayant un carburant trop petit, une arrivée d'essence trop petite Quand vous accélérez au démarrage, vous voulez partir, ça ratatouille, ça ne répond pas du tac au tac Par contre dès que vous prenez un peu les tours, ça marche plutôt bien Voilà, ça c'est un symptôme d'un carburateur trop petit, d'un gicleur trop petit Donc voilà, là on va la démarrer et on va faire un essai du coup avec un carburant SH-A15 gicleur 96 les amis Est-ce que l'essence on est ouvert, on n'est pas ouvert, je vous ouvre l'essence Voilà Et après Elle n'est pas partie Alors Et voilà les amis On va la laisser chauffer tranquillement Voilà, on va la caler Donc voilà, ça a l'air de tenir Écoutez, on est parti Je m'équipe et on y va Allez voilà les amis, donc on est sur le cockpit Voilà, donc vous allez voir, déjà on a la poulie double vario, c'est-à-dire que c'est une poulie qui va accrocher seulement dans les 5000-5500 tours Donc forcément, on accélère au début pour rien avant que ça accroche Et après ça part Bon, vous avez vu un petit creux au démarrage Et une fois qu'on est un peu dans les tours, ça répond très très bien les amis Il n'y a aucun souci Et on va essayer On va essayer pendant qu'il n'y a personne de se faire une petite ligne droite Voilà, elle marche très très bien Elle répond très très bien Même si on est un peu en manque d'essence Allez voilà Donc le compteur, il marche sans trop marcher Il a un petit peu de jeu, mais bon, il fonctionne plutôt correctement Et le contour, je ne l'ai encore pas branché Donc voilà, ça c'est quelque chose que je réglerai plus tard Donc allez, je me suis arrêté On ne va pas non plus l'user et faire trop de kilomètres, d'accord J'ai refait quelques images avec les deux mains sur le guidon Parce que là, la conduite est très sur l'avant C'est difficile de tenir la caméra Donc voilà, j'ai fait une petite poussée J'arrive sur mon téléphone Parce que j'avais mis l'application On arrive déjà à un petit 70 km heure Donc elle a envie de fonctionner, ce n'est pas le problème Mais je vous l'ai dit, ma bougie L'extérieur de votre bougie, c'est votre ralenti Et l'intérieur au milieu, c'est votre pleine puissance Votre ralenti doit quand même être plus ou moins noir Et moi, il n'est qu'au 3 quarts Donc c'est là que je sais que je manque de l'essence déjà au ralenti Et c'est pour ça que quand j'accélère, j'ai un petit trou Même si je vous avoue, une fois qu'on a un mordu sur la poulie Ça marche, ça réagit bien On est déjà dans les un peu plus de 5000 tours Ça percute, franchement ça percute Et ça tire les bras Mais ce n'est pas le top Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que là Pour l'instant, je n'ai pas la pièce Donc je ne vais pas commander la pièce exprès pour cette machine J'attendrai d'avoir une commande globale à faire pour d'autres trucs Et je commanderai en même temps, je pense, le carbut 17 Il y a 17, 19 ou 21 Je pense qu'on va essayer de monter crescendo On va essayer de passer sur un 17 Vu que le SA15, on n'est pas loin de la vérité à mon goût Du coup, je vais essayer de passer sur un 17 Et puis si ça ne va pas, on finira par monter et ainsi de suite Mais voilà, du coup là, je suis quand même plutôt content Une machine qui réagit très bien Qui marche très très bien Donc voilà les amis, il ne me reste plus qu'à rentrer J'ai quelques kilomètres à faire Donc ça craint et je roule assez doucement Parce que je vous l'ai dit, on est un petit peu pauvre Donc j'ai chargé en huile de façon à ne pas abîmer le moteur Et on craint rien, je ne vais pas non plus la mettre dans les tours à fond Alors la petite tine Et voilà Et du coup, voilà Donc là, on va rentrer tranquillement Et profiter un peu de cette petite magnum Ça lui fait quelques kilomètres, au total, je ne vous ai pas tout filmé J'ai fait quand même quelques essais avant Pour me taquiner un peu sur le gicleur Et j'étais parti déjà sur un gicleur très haut Parce que du coup, j'ai eu pas mal de retours de gars qui me suivent Qui m'avaient dit que je serais un petit peu faible Donc voilà, pour le coup, j'écoute ce qu'on me dit Donc voilà pourquoi je suis arrivé à un gicleur de 96 Mais voilà, du coup, là, on peut quand même rouler Je peux quand même avancer un peu le rodage Donc je vais vraiment... Vous voyez, c'est creux Et dès que ça mord Voilà, là on est parti Et là on est tout bon Et ça fonctionne Allez, on va y aller, il n'y a personne Allez, voilà les amis, retour au bercail Donc tout s'est très bien passé Je viens de fermer l'essence Je vais vider mon carburateur Voilà, comme je sais que je serai obligé de le démonter Au moins, j'aurai plus d'essence dedans Ça évitera d'en mettre partout plein l'atelier Petite précision aussi On voit ici, il y a le manchon sur le pot d'échappement D'accord ? Vous pouvez le monter en direct Ou avec le manchon qui est fourni Et moi, j'ai le manchon Le manchon permet de faire gagner du couple Et moi, c'est ce qui m'intéresse Vu que moi, j'habite à la montagne C'est de gagner un petit peu de couple Voilà, là on va entendre le moteur qui s'accélère Voilà Et du coup, il va se couper Et comme ça, on est sûr d'avoir le carbur qui sera vide Et voilà, parfait les amis On s'entend mieux Donc voilà, je suis vraiment content du résultat Voilà, clairement, ça fonctionne Ça marche déjà très très bien Mais on peut faire beaucoup mieux Donc voilà, maintenant, ça sera affaire à suivre Dès que j'aurai l'occasion de passer une commande Je commanderai un carburant 17 Et puis voilà Comme ça, on fera le nécessaire pour l'adapter là-dessus Mais voilà, c'est un projet qui a pris forme Ça me tenait à cœur cette année C'était un des projets que je voulais faire en 2021 Donc voilà, elle est là Ma XR est là Donc voilà, je suis plutôt content Elle n'est pas très très propre Mais elle est relativement propre, on va dire Donc voilà, il y a du beau matos dessus Donc merci encore à Doppler Qui m'a fourni ces pièces Que franchement, je me suis fait un petit régal Un petit kiff Et donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à Allez, voilà les amis J'espère que cet essai vous a plu Et bien sûr, il y aura une suite Vous savez aussi qu'on a les ressorts Je suis en ressorts intermédiaires au niveau du moteur Et on pourra faire ressorts souple Ou ressorts fort Donc voilà, affaire à suivre Et je vous invite donc à me retrouver en attendant sur ma chaîne 100% Mobility Youngtimer Pour d'autres vidéos, tutos et présentations Et en attendant, ciao, ciao